Depuis qu'il a été incarcéré, comme il vient de le dire Marie-Dominique, est-ce que vous vous êtes vue, si oui, combien de fois ? Bien évidemment, je me suis rendue à Douala, je me suis rendue à la prison, parce qu'il a le droit aussi aux visites, je suis allée rendre visite, ma carrière et ses nouvelles. Je crois que tout le temps que j'ai passé là-bas, j'ai été à la prison. Donc en somme, combien de fois à peu près vous vous êtes vue ? Bon, c'est quatre jours, donc quatre fois. Quatre fois, d'accord, quatre fois. Tu l'as vue quatre fois, comment il va ? D'abord, je vais dire par la grâce de Dieu, on fait tout ce qu'on peut, c'est-à-dire ses proches, pour lui remonter le moral, pour qu'il sache qu'il y a des gens avec lui. Et aussi quand on lui rapporte la chaleur des autres sur les réseaux, ses fans, vous, à la télé, l'attention que vous lui apportez, je pense qu'avec le temps, ça va aller de mieux en mieux. Physiquement, il va mieux ? Physiquement, non. Il a un problème au bras, il a subi une opération. D'accord. Donc il suit toujours les soins. Là, il a des permissions pour aller à l'hôpital, il revient. Et revenir en prison ? Oui, bien évidemment. Ce qui est sûr, c'est que son entourage est avec lui, ses amis, mais c'est une affaire qui est assez grave, vu qu'il y a une personne qui a perdu la vie. Comment est-ce qu'il est vu aujourd'hui par ses fans et par le peuple camerounais ? On va dire que dans les premiers jours, tout le monde partait dans tous les sens. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, j'ai pu remarquer qu'en même temps que les gens ont conscience des événements et des conséquences, en même temps aussi, chacun apporte son soutien d'une manière ou d'une autre à l'artiste. En tant que célébrité, dans quelles conditions de détention il se trouve en ce moment ? Ce que je peux dire, c'est que ça va. On parle beaucoup de ténors, mais il y a également des victimes qui font partie des dommages, on va dire, dommages collatéraux. Alors, comment vont ces victimes ? Dans quel état d'esprit ? Est-ce qu'étant au Cameroun, tu as eu de leurs nouvelles ? Est-ce que tu les as entendus ? Ne serait-ce que s'exprimer et dire ce qu'ils pensaient ? Oui, j'ai vu Benji, son ami qui était avec lui dans la voiture quand il y a eu l'accident. Il se remettait petit à petit. Il a eu des séquelles ? Il a eu des séquelles, on se remettait petit à petit de ces séquelles. On s'est vus, on a parlé quelques minutes, il a dit vraiment merci parce qu'on le soutenait aussi comme on pouvait, au fur et à mesure et tout. Maintenant, pour l'autre, je n'ai pas eu plus de nouvelles que ça. Et le père de la fille de la défunte également. Oui, je n'ai pas eu plus de nouvelles que ça, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas de bonnes pensées. Est-ce que tu en as parlé avec Ténor ? Est-ce qu'il t'a dit un peu comment les choses se présentaient ? Parce qu'avec le père, c'était un peu chaud quand même. Il y a des menaces qui ont été proférées, il y avait des exigences, tout ça. Est-ce que vous en avez parlé avec Ténor ? Non, pas vraiment. Parce que lui-même aussi était dans un... Il n'avait pas vraiment retrouvé... Il était traumatisé aussi. Il était traumatisé. D'accord. Et jusqu'à présent, c'est un peu le cas. C'est pourquoi je dis qu'on est autour de lui, on essaye de... On y va doucement. Voilà, on y va doucement. Voilà. Donc, même s'il reçoit des informations, on essaye d'aller doucement pour pas qu'il sente... Quand tu arrives au Cameroun et que tu vois Ténor pour la première fois, qu'est-ce que tu lui dis ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Quand j'arrive, d'abord il est découché. On s'est regardé. On s'est regardé pendant au moins une minute. Sans mots. Sans dire mots. On s'est regardé et je me suis rapprochée. Il m'a attenu la main. Et en même temps, il m'a ramenée vers lui. Il m'a prise dans ses bras. Parce qu'il n'avait pas l'usage de la parole, il ne parlait pas. Il n'arrivait pas à parler, il avait déjà des séquelles sur la bouche. Donc, il m'a juste serrée fort dans ses bras. Et je lui ai dit que je suis là. Je suis là. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui ? C'est toujours des... Si on pouvait refaire des choses. Parce qu'en même temps que j'ai de la peine pour toutes les victimes, Je le connais lui personnellement. Personne ne peut accepter de voir un proche se retrouver dans une telle situation. Donc, je suis toujours en train de me dire si on pouvait éviter, si seulement j'étais déjà arrivée là-bas, si on pouvait revenir en arrière. Mais on ne peut pas. C'est déjà arrivé. Donc, on essaye de faire comme on peut pour se monter cette épreuve vraiment très difficile. Parce que ça t'arrive d'avoir peur que les choses tournent mal pour lui ? Après le procès ? Très peur. Très peur. Et Nis, qu'est-ce que tes parents disent, toi ? Toi qui vas au Cameroun, toi qui le soutiens, tes proches, ta famille, tes parents surtout. Comment ils voient cette situation ? On le soutient. On le soutient dans les prières. À un moment, on prie. On prie. Là, vraiment, il faut que ça aille. Vraiment, il faut aussi apaiser les cœurs. Il faut que chacun retrouve une certaine joie, une certaine paix de cœur. Bon, pas joie, mais la paix du cœur. Voilà quoi. Tout le monde soutient les victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada